Ce sont des personnages manga, je ne sais pas trop si vous connaissez l'univers manga, mais voilà, ce sont des personnages manga que nous dessinons pour un peu exprimer notre passion pour la culture japonaise. Voilà, et faire ressortir nos talents artistiques comme vous pouvez le voir. Donc vous êtes adepte de dessin animé et de jeux vidéo ou quoi ? Je ne vais pas dire dessin animé, d'abord les animés animés et dessin animé c'est très différent, l'univers est très vaste. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à la Ballet Expo, devant un stand, quel est votre nom ? Otaku, Club Art Nîmes, moi mon nom ? Oui. Aïsata Diallo. Aïsata Diallo, pourquoi Baba ? Je suis Diallo, c'est comme ça. Moi je vais partir, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes devant votre stand, dites-nous un peu d'abord quelle structure et qu'est-ce que vous exposez ici ? Alors nous sommes le Club Art Nîmes et comme vous voyez, nous exposons des articles manga, voilà, et des dessins faits à la main et tout. Et voilà, c'est un peu ce que nous exposons. D'accord, c'est vous même qui confectionnez, qui dessinez ça ou bien vous exportez ? Les dessins sont faits à la main, mais les articles, on les exporte. C'est vous qui dessinez ? Oui, à la main. À la main ? Oui. Vous emmenez où ça ? Non, ça on ne l'exporte pas, pour le moment c'est juste en Guinée qu'on l'expose. Donc quand vous dessinez, je veux savoir la confection, ça fait comment ? Après le dessin, comment vous faites pour avoir ces pochettes et autres là ? Je parle des dessins là, ça on importe, ce sont des articles, mais les dessins là, comme vous voyez, on dessine à la main. Ce sont des gens qui ont dessiné ça à la main. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi, ça représente quoi exactement, par exemple, ce qui est là ? Ce sont des personnages manga, je ne sais pas trop si vous connaissez l'univers manga, mais voilà, ce sont des personnages manga que nous dessinons pour un peu exprimer notre passion pour la culture japonaise. Voilà, et faire ressortir nos talents artistiques comme vous pouvez le voir. Donc vous êtes adepte de dessin animé et de jeux vidéo ou quoi ? Alors je ne vais pas dire dessin animé, d'abord les animés animés et dessin animé c'est très différent, l'univers est très vaste, donc voilà, ce n'est pas la même chose. Expliquez-nous. Alors voilà, nous on est le club Arknim, on met en avant le métissage culturel et artistique entre la Guinée et le Japon. Oui, et nous mettons en avant les jeunes talentueux comme vous pouvez le voir de la Guinée, que tant de gens pensent que, voilà, que ce n'est pas intéressant les animés, qu'on ait des enfants et tout, que les mangas c'est pour les enfants, or que ce n'est pas ça. C'est justement dans ce sens-là que nous voulons agrandir cet univers-là en Guinée pour rassembler les passionnés de mangas à chaque an, nous organisons un festival otaku. Déjà, on a déjà organisé la deuxième édition en février qui comptait plus de 3000 personnes, 3000 personnes et tout, dans un univers manga et tout. D'accord, là où est-ce que nous sommes dans l'univers manga comme ça ? Là où je suis là, je suis déjà dans l'univers ou pas ? Bah justement, vous pouvez rentrer dans l'univers manga. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est votre vision future ? Parce que peut-être que vous n'allez pas vous limiter à ça. Non. Il y a une grande vision quand vous vous rassemblez en tant qu'admirateur ou passionné de trucs manga. Excusez-moi si je prononce très mal ou qualifie très mal votre galaxie. On est habitué à ce cliché-là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quelle est votre vision future ? Alors, voilà, on va plutôt s'accentuer dans le métissage culturel japonais entre la Guinée et le Japon. On espère que ça ira au-delà de ça. Vu qu'actuellement, ça, on exporte. On espère ouvrir une boutique physique ici en Guinée parce qu'avoir ça, c'est un peu compliqué en Guinée ici. Donc, les gens sont obligés de commander et tout. Donc, nous espérons ouvrir une boutique ici dans le futur comme ça. Ce sera facile pour les gens de s'en procurer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, votre dernier mot. Qu'est-ce que vous avez à dire aux clients ou aux gens qui voudraient vraiment acheter vos produits ? Ben, venez à la Banlieue Expo. Nous sommes là, le club ArtNib. Vous parlez japonais ? Oui, un peu, juste un peu. Dites-nous un peu. Invitez les clients en japonais. Non, ça, je ne peux pas dire. Comment on dit bonjour en japonais ? On y a Konichiwa. Ok. Comment ça va ? Konichiwa, ça te le sait. Maintenant, au revoir, alors. Bon, on va dire merci. Arigato gozaimasu. Ok. Merci beaucoup. C'est grâce. Merci beaucoup.